La NASA est-elle parvenue à dévier l'astéroïde d'Iphormos en 2022 ? C'est ce à quoi la sonde ERA va tenter de répondre après avoir décollé ce lundi. La mission ERA, développée par l'agence spatiale européenne, a rassemblé 18 pays d'Europe. Débutée il y a deux ans, le projet devrait durer jusqu'en 2026, année de l'arrivée prévue de la sonde. C'est la première mission planétaire, mais c'est aussi la mission planétaire qui a été faite en Europe. Cela montre aussi que les choses peuvent être faites sur un chemin rapide, ce qui est surtout nécessaire si nous devons diffuser un astéroïde un jour. ERA inspectera le site du crash de la sonde DART sur la planète mineur d'Iphormos afin de mieux comprendre la formation et la composition des astéroïdes. C'est un problème, un hazard naturel, que nous ne pouvons pas seulement détecter, mais nous pouvons aussi prévenir. Et je pense que nous sommes envoyés un signal très fort à l'humanité, dealing avec un hazard qui peut être extrêmement remote. Mais si ça se passe, les conséquences sont absolument global. Overcoming obstacles like the weather and the recent grounding of the SpaceX Falcon 9 rocket, ERA will now embark on its 195 million kilometre journey on a mission that could one day see Earth overcome the possibility of extinction. David Walsh, Your News in Cape Canaveral.